La prévention santé, c'est un véritable enjeu de santé publique qui nous concerne tous afin de nous permettre de vivre mieux plus longtemps. Je vous donnerai juste deux chiffres. Espérance de vie en santé pour les femmes à la naissance en France, 85 ans et demi. Espérance de vie en santé, c'est ce qui apporte 65 ans et demi. Donc on peut mieux faire en termes d'espérance de vie en santé et ça passe par une amélioration des actions de prévention de toutes ces maladies qui entraînent des incapacités cardiovasculaires, neurodégénératives et autres sources. Les enjeux de prévention en santé, c'est prévenir la survenue de maladies mais également promouvoir des modes de vie sains. A mon sens, il s'agit de pouvoir sortir de la prévention historique basée sur les injonctions à adopter des comportements favorables à la santé du type vous fumez et bien arrêter de fumer. Ça, ça marche pas très bien. La deuxième chose, c'est de comprendre le contexte global et complexe dans lequel vivent les individus afin de pouvoir mobiliser tous les leviers à la disposition des professionnels pour accompagner de façon optimale les personnes à adopter des comportements favorables à la santé. Cette formation, elle est destinée à la fois des professionnels de santé qui souhaiteraient développer leurs compétences en prévention, puisque c'est quelque chose aujourd'hui de plus en plus important, ou à des professionnels qui ne travaillent pas au départ dans le champ de la santé, qui sont en entreprise, en maison de santé, comme chargés de mission dans les mairies, dans les collectivités locales, et qui vont pouvoir amener cette compétence dans les organisations auxquelles ils appartiennent. Parce que la prévention, c'est une mission de tous les professionnels de santé, mais on s'aperçoit que les enseignements ne sont pas suffisamment axés sur ce domaine. Et puis, il faut également impliquer les citoyens eux-mêmes, qui peuvent être acteurs de leur santé, de la prévention, d'où l'importance d'avoir une possibilité pour eux de se former également, et ensuite de diffuser dans leur collectivité. Cette formation, elle associe les expertises de cinq villes universitaires, qui interviennent parfois en présentiel, parfois en distanciel, en format hybride. L'un des points forts de cette formation est la qualité des intervenants, par leur interdisciplinarité et leurs compétences, ce qui permet d'aborder des thématiques variées. Cette formation, elle doit permettre d'apporter à la fois des connaissances théoriques solides, mais également des outils pratiques, afin de pouvoir mettre en place des stratégies préventives efficaces. Cette formation, elle est complète, c'est-à-dire, il ne suffit pas de donner les recommandations de prévention, parce qu'il faut aussi savoir comment les transmettre, afin qu'elles atteignent leur objectif. Donc, on va aussi parler de communication, on va parler d'entretien motivationnel, pour faire en sorte que le message arrive et soit intégré et appliqué. L'objectif est de pouvoir intégrer une communauté de professionnels à l'échelle interrégionale, et de voir différents niveaux d'action et de pratiques. ... ...